Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Autonauts vs PirateBots. D'ailleurs ça va être la dernière vidéo, puisque au début je vous avais annoncé que je voulais faire une petite découverte. J'allais voir aussi par rapport à vous si jamais on faisait une série ou non. Donc j'ai fait quand même quelques épisodes, parce que j'étais très curieux de voir la suite, étant donné que pour la découverte je voulais quand même présenter toutes les facettes du jeu. Et en un épisode c'était très compliqué, parce que c'était un petit peu long d'avancement. On n'avait pas encore vu le côté armé, on n'a attaqué que lors du précédent épisode. Donc forcément ça a pris quelques épisodes, mais du coup celui-ci sera le dernier, étant donné que déjà j'ai peur qu'on arrive sur un côté un petit peu répétitif par la suite. Même s'il y a toujours des choses à faire bien évidemment, automatiser plus, à faire des trucs plus gros et surtout avancer dans les niveaux, dans les quêtes et tout ça. Il va y avoir des choses quand même encore à découvrir. Mais voilà, d'une manière générale, on a vu les différentes facettes du jeu et de ce que je vois par rapport au retour des premières vidéos. Je vois que ce n'est pas une série qui vous intéresse plus que ça. Donc voilà, on s'arrêtera là par rapport à vos retours tout simplement. Donc en attendant on a quand même des choses à faire aujourd'hui. Alors déjà pour commencer, depuis le dernier épisode j'ai noté quelques commentaires qui étaient super utiles. Donc on va déjà regarder ça ensemble. Déjà on m'a rappelé que le maillet permettait de récupérer des graines d'arbres directement. Et c'est vrai que dans ma tête ça permettait de récupérer les bâtons. Regardez, c'est les bâtons qui tombent d'ailleurs, normalement c'était pour ça. Mais, voilà d'ailleurs il n'y a pas de graines qui vont tomber bien évidemment. Ça va être le mauvais exemple. Voilà, là il y en a une. Je crois que ce n'est pas limité le nombre de fois on peut t'appeler. Mais du coup voilà, le maillet permet de récupérer également des graines d'arbres. Donc effectivement j'aurais pu essayer d'automatiser un petit quelque chose avec ça. Puisque vous savez que dans le dernier épisode j'avais des petits soucis avec les graines. En réalité le souci a été de toute manière réglé avec la petite méthode que j'ai pu faire. Mais c'est vrai que le maillet aurait été aussi une bonne alternative. Et ça aurait permis de remplir peut-être plus de stockage, ce que je n'ai pas pu faire jusqu'à présent. Donc voilà, merci pour le rappel. Je ne me souvenais plus du tout que ça servait aussi à ça. A côté de ça, pareil pour ce fameux... Alors ça doit être ce robot-là, vous savez, qui fait les armures. Ou les épées c'est pareil. Je l'avais codé. On va le stopper parce que là c'est un peu... Ça fait trop de bruit. Je l'avais codé de manière à ce qu'il vienne récupérer des planches. Vous voyez, il en a récupéré deux. Ensuite il vient les déposer. Ensuite il récupère deux chevilles. Et ça il le fait jusqu'à ce que l'armurier en fasse le craft. Au lieu de faire ça, parce que de base je voulais lui faire apprendre à récupérer les quatre planches plus les quatre chevilles. Mais ça demandait trop de lignes de code et il n'arrivait pas à assimiler autant parce qu'on est limité à 32 ou je ne sais plus trop combien. Effectivement, il y a une possibilité, c'est de mettre un répété sur par exemple une planche et de le faire répéter par exemple quatre fois. Je n'avais pas vu mais ici regardez, il y a marqué fois ici. Et donc effectivement je peux marquer par exemple quatre fois et finalement il va récupérer les quatre. Alors là il faudrait que j'enlève planche, que j'enlève un... En vrai juste comme ça ça pourrait fonctionner. Alors est-ce que je m'embête à le changer quand même ou pas ? Allez on peut essayer de le faire éventuellement. Donc normalement si j'enlève les planches, voilà il y avait juste besoin de quatre planches. On va enlever l'armurie. On va juste mettre... Ah oui voilà, non mais ça il va falloir que je le sorte en fait. Ça il va falloir que je le sorte ici. Je ne sais pas si j'aurais pu sélectionner plusieurs trucs. De toute manière ça... On l'enlève, ça on l'enlève en fait. Tac tac. Et on va déplacer vers armurie. Ouais en fait on doit le laisser comme ça, déplacer vers armurie. Je pense que ça va être ça si je n'ai pas de bêtises. Voilà, on va devoir rajouter un répété. Comment je vais le caler ? En fait il faut que je remette tout là-dedans, attendez. Il n'y a pas un moyen de... Ah voilà, de tout copier. Voilà, tout est copié là. Ce répété on le fait là-dedans. Et normalement c'est répété 4 fois puisqu'on avait besoin de 4. Donc là qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout le temps... Ah oui mais je ne veux pas qu'il le fasse pour toujours par contre. Donc tout ça il faut quand même que je le fasse jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que ne soit pas vide. Je l'ai fait sur qui ? Je l'ai fait sur lequel ? C'est sur l'armure que j'ai repris ou c'est sur l'épée ? Ça doit être sur l'armure au vu du prix. Ouais c'est sur l'armure. Voilà. Donc ça et on fait de nouveau un répété pour toujours. Donc pour toujours il va toujours checker si l'armurie n'est pas vide. Et si elle est vide du coup il va déplacer 4 planches dans l'armurie. Puis déplacer 4 chevilles. Donc normalement... Normalement ça devrait fonctionner. On va juste faire le test. Voyons voir. Si je récupère une armure ici... Donc c'est lui, regardez. Il vient là. Ah mais ouais non. Ok. Non parce que là je lui fais faire... Alors ça va marcher. En vrai ça va marcher. Seulement j'aurais dû... J'aurais dû sortir. Bon ça va fonctionner mais c'est pas grave. C'est déjà plus clean comme ça. Mais effectivement pour que ça marche vraiment... Ah c'est bien 4 et 4. Ouais. Pour que ça marche vraiment il aurait fallu que dans le répété je ne mette que les planches. Comme ça d'abord il récupère toutes les planches. Ensuite je mets un répété pour l'armurie. Vas-y on va le faire comme ça. On peut le faire vite fait de toute façon je pense. Regardez on va juste le recoder. On va juste rajouter un répété. Alors attendez le répété il s'est mis là. On peut grossir comme ça. Ça m'enlève mon répété pour toujours et ça me le remet. Pourquoi ? Bon c'est pas grave parce que... Ouais en fait il aurait fallu que je le fasse déjà proprement au moment où je l'ai fait. Mais bon concrètement en fait il m'aurait fallu un répété 4 fois pour ça. Puis pour l'armurie. Puis pour ça. Puis pour ça voilà. De nouveau comme ça. Ça m'assure si vous voulez qu'il récupère d'abord les 4 planches sur lui. Il les met là. Ensuite il récupère les 4 chevilles. Et il vient poser les 4 chevilles. Parce qu'il fait une par une. Mais déjà le code est plus propre. Mais pour optimiser il aurait fallu faire ça. Là je sais pas pourquoi le répété se met pas. Bon je vais pas mettre une heure là dessus. On a compris le fonctionnement. De toute façon si je l'avais fait plus proprement dès le début ça aurait fonctionné. Mais voilà. De ce manière on va pas s'embêter avec ça. Alors du coup je l'ai un peu cassé non ? Parce que je l'ai fait reset. Et du coup il est en train de repartir tout refaire. C'est pas grave. On va lui faire annuler la fabrication ici à la limite. Voilà. Comme ça il va... Il va pouvoir finir ce qu'il faisait. Bref. On va le laisser de côté. Donc ça c'est vu. Il y a quoi d'autre que je voulais voir ? Alors on m'a parlé des pancartes. On m'a parlé de ces pancartes là. J'en ai fait une justement. Les pancartes en gros on va pouvoir du coup les contrôler un petit peu comme les bannières. Regardez on peut gérer les zones. Alors j'ai pas trop compris comment on va l'utiliser en tout cas. Mais on m'a dit que ça permettrait notamment de créer des blueprints. Donc les constructions. Et de faire en sorte que quelqu'un, un robot, vienne me ramener les ressources directement. Donc c'est vrai que ça peut être assez fort. J'ai pas tout à fait compris après comment on va le coder. Mais dans l'idée voilà. A priori ça fonctionnerait pour ça. Donc c'est vrai que ça peut être assez utile. Puisque c'est ce que je me posais comme question aussi la dernière fois. Et dernière chose. Et ensuite on va quand même attaquer un petit peu dans le vif du sujet. Avec la pelle. Tiens il est en train de le faire là. Bon c'était pas prévu. Mais avec la pelle regardez en fait on peut retourner la terre. Et du coup on peut avoir une parcelle de terre vous voyez. Pour par exemple replanter des choses. Donc ça ça peut être assez utile également de le savoir. Et d'ailleurs vu que là dedans on avait besoin de mettre des baies. Et bien par exemple on pourrait se faire une petite parcelle de baies pour voir. Alors je sais pas si je vais pouvoir les planter. On va tester de suite tiens. Donc déjà j'ai besoin de quoi ? Il me faut un bâton ou un fléau déjà. Donc on va aller récupérer un fléau là-bas. Je crois que j'ai cassé un truc. Ah non il a fait l'armure. Ah mais il n'y a plus. Attendez il n'y a plus le truc de s'arrêter par contre je crois. Jusqu'à ce que armurie 1 ne soit pas vide. Mais armurie 1. Armurie 1 on est d'accord que c'est celle-là ? Bah ouais. Pourquoi il ne s'arrête pas ? Pourquoi il ne s'arrête pas ? Pourquoi il ne s'arrête pas ? Elle n'est pas vide. J'ai l'impression qu'il me fait des trucs à l'infini. Non c'est bon il s'arrêtait ? Je pense que ça avait un peu cassé le truc quand je l'ai relancé en fait à un moment donné. Mais c'est ok. Pas grave. Allez on va récupérer donc ici. Voilà on a nos petites baies. Et j'ai lâché la pelle. J'ai lâché la pelle. On va essayer de faire une petite zone. Bah pourquoi pas vers ici tiens. Parce que là il y a déjà quelques baies. Il y a déjà quelques buissons. Alors je ne vais pas faire un truc très gros parce que vu qu'on sait que c'est le dernier épisode déjà je ne vais pas faire des gros champs ou quoi. Mais on va faire un test déjà de voir si ça fonctionne comme ça. Et en vrai de ce manière je n'aurai pas besoin non plus d'énormément de baies. Donc je pense que ça pourrait être pas mal comme ça. Voilà. Alors j'aimerais bien juste enlever. Voilà. Bon. On va poser ça. Mite la lame je pourrais la ramener jusqu'ici. Comme ça ils vont les récupérer. Ça libère un petit peu. Ah non il est venu me planter des trucs là lui. Oh le relou. Et me dire. Alors ça c'est un peu chiant. Alors on va y voir si je prends une baie déjà. Est-ce que je peux la planter ? Alors je ne peux pas planter la baie comme ça. Est-ce que si je fais d'abord un trou. Il y a marqué quoi sur les baies ? Je peux les stocker. Hop. Là si je fais un trou est-ce que je peux ensuite planter les baies comme ça. Je suis un peu sceptique. Hein c'est bon. Bah écoutez ça a l'air d'être planté. Je pense que ça fonctionne. Ah voilà. On a le petit buisson qui arrive. Ok. Donc je peux effectivement faire un petit truc de baie comme ça. Ça c'était la lame par contre pour récolter. Bah du coup j'aurais peut-être dû garder la lame que j'ai ramenée là-bas tout à l'heure. Parce que là il faudrait que je lui enlève ça. Le problème c'est que j'ai peur qu'il vienne. Il faut que je le désactive pour que je puisse planter moi-même ce que je veux. C'est qui qui plante par contre ici ? On va y voir. On a le planteur. Hop. Planteur. Tu vas pas planter pour le moment et on verra plus tard pour s'occuper de toi. Donc là on va récupérer les petites plantations. Allez. Voilà. Voilà toi tu taffes dessus et tout ce que tu veux. Tac. On va récupérer les baies. Voilà c'est bien parce que moi les gens ont géré tout ce côté-là. Donc ça veut dire que maintenant si je prends ça. Je vais pouvoir faire le trou ici, le trou à côté. Je vais enterrer le robot. Alors pour ceux qui posaient les questions aussi sur le fait de... S'il fallait de la batterie pour les robots ou quoi, de l'énergie. A priori, non, il n'y a pas cette mécanique-là. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait cette mécanique dans Autonauts, celui de base. Mais a priori, ils ont simplifié par rapport à cet aspect ici. Donc voilà. Donc là on peut automatiser aussi tout un système bien sûr par rapport au baie pour les récupérer pour eux. Est-ce que ce serait vraiment utile là de suite pour cette dernière vidéo ? Je pense pas. On va voir. Ça dépend. Ça dépend les quêtes. On avait mis des quêtes. Du coup on va essayer de regarder ça maintenant. Déjà, première chose. Vous savez quoi ? Avant les quêtes, moi je vais explorer. Puisque, ça y est, on a quand même vaincu l'ennemi sur la première zone. Donc là, j'ai envie d'explorer, de voir justement ce qu'il y a à côté. Sac à viande. Ok, qu'est-ce que tu veux ? Robocam le rouge. MDR. Premier second du terrible pirate Roboto. Ok, c'est son territoire. Qu'est-ce que tu veux ? De nouveaux plans de munitions du QG des Autonauts ont été épinglés pour vous. Alors le problème, c'est que vu que j'en ai déjà mis... Ouais, ça j'avais vu les boutons en forme d'œil la dernière fois justement pour... Ah tiens. Ah, ouais. Ça fait quoi si je meurs ? L'autre, il récupère une baie. Ok, bon là, on a un petit truc protégé. Très bien, on va quand même se balader un peu. On va quand même faire un petit tour, histoire de voir justement la zone à quoi ils ressemblent. Alors, il y a juste un truc, c'est qu'effectivement les petits cœurs, les mamours... Oh ! Contiennent les plans de technologie utile pour les revoir. Ah, ils ne montent pas en progressif. Ah oui, il y a pas mal de trucs là-dedans quand même. Stockage de lames, rudimentaires, bâtons. Eh, on a des petits trucs déjà faits. Ah, une faux rudimentaire. Une binette. Un fléau rudimentaire, ok. Cadre de boîte. Engrenage de qualité, incroyable. Ok, là, il y a vraiment beaucoup de forts partout. Oh, maintenant, ils ont une tour. Ok, c'est une attaque à distance, donc là, je pense que c'est un petit peu dangereux. Et là, en plus, ils ont un spawner, en fait. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. En fait, toutes les zones sont contaminées. Contaminées, c'est... Diablotin, il s'est esquivé et tire des flèches. Non, mais là, il faut vraiment que j'améliore aussi mes unités. Vous savez, que j'ai des archers et tout aussi, ce serait trop bien. Euh... Au secours. Je veux mourir, là. Je veux mourir, 200%. Autonautes détruits. Veuillez patienter pendant le clonage de votre nouveau corps dans votre base. Ah, mais attendez, est-ce que je vais perdre ? Je vais perdre ce que j'avais sur moi. Est-ce que je suis, du coup ? On lui part pour l'instant. Ah, je suis là. Ça va, j'ai rien perdu. En vrai, la mort n'est pas catastrophique sur le jeu. Bon, ça se comprend, c'est pas un jeu qui se veut hardcore à ce niveau-là, logiquement. Mais... Ok. J'ai envie de continuer d'explorer un petit peu, quand même, parce que... Déjà, ça va permettre de savoir le territoire que nous, on a disponible. Ok. Bon, là, c'est vraiment un fort qui prend quatre cases, en fait, quoi. Ah, oui, il me tire vraiment dessus le... Le piaf, là-dedans, là. Je pense que là, j'arrive à la limite de ce que je peux explorer de ce côté-là aussi. Ok. Là, ça m'a l'air un petit peu plus safe. Donc, j'ai l'impression que... Bon, là, il y a quand même un... Un camp. Ah, ouais, là aussi. Ok, c'est pas du tout plus safe. Par contre, les... Poteries de base... Ça, c'est l'analyse avant poste des robots. Là, ils disent pas. Là, c'est la poterie, apparemment, à débloquer. Ok. Honnêtement, là, c'est quand même des petits camps qui n'ont pas l'air non plus incroyablement bien défendus. Voilà. Donc, je pense que la difficulté se situe quand même au nord, avec ce gros camp-là. Même à gauche, elle est un petit peu plus vénère. Mais ouais, le gros fort qu'il y a là. Je pense que ça va être lui, la difficulté. Donc, moi, ce que j'aimerais voir, justement, c'est comment débloquer... Alors, comment débloquer... Voyons voir. Déjà, ici, poterie de base, cuisine, ciri, machin. Alors, ici, déjà, on a des recherches à débloquer. Les recherches, ça me coûte 1000. Ça me coûte 1000 minimum. Je suis à 163. Donc, il va falloir que j'attaque des petits camps. Sachant que ces recherches, ça va me permettre... Hop, petit chargement. Ici, bâtiment défensif de base. Donc, ça va me permettre de débloquer les bâtiments défensifs. Ah ouais, pour débloquer les archers et tout, c'est à 6000... Ah ouais, un archer avec un outil de défense de base à distance. Les archers, ça m'intéresserait de ouf. Après, ils mettent comme du défensif. Oh, il y a des genres de samouraïs, là aussi. C'est trop bien. Je ne sais pas où c'est, du coup, les petites armures que j'ai faites. À quel moment ça va être utile ? Démolition ou alors j'économise plus pour faire autre chose. Mais bon, il y a le temps de faire un... Bon, au revoir. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'à la limite... Là-dedans, j'ai besoin... D'une épée. Ah, pardon, je suis un petit peu full. Donc, je vais d'abord... Placer... Le fléau ici. La lame, là, pardon. Je vais aller chercher cette épée que je vais mettre ici. De toute manière, celui qui est automatisé pour les épées, il fait le boulot. Même si je ne l'ai pas optimisé comme j'aurais dû. Mais vous avez eu, il a fait son épée très vite, de toute manière. C'est juste le code qui n'est pas le plus propre. Mais je n'ai pas mis le truc de répéter et tout. Mais déjà, vous voyez que l'épée, elle se fait franchement suffisamment vite. Et comme ça, je vais faire quand même un petit peu plus de robots guerriers. Lui, pour rappel, j'avais juste à lui dire... Hop ! Tu es un guerrier ! Et il va être un guerrier. Voilà. Ici, pareil, je récupère l'épée. Je la mets là. Lui, il doit retourner me faire une autre épée. Et là, je vais récupérer lui pour faire un autre guerrier. Et déjà, avec ça, je pense qu'on va avoir de quoi attaquer les petits forts à côté. Peut-être ce droit, pour essayer de se faire des points. Et pour essayer, justement, de débloquer des nouvelles technologies. Alors, tac, tac, tu es un guerrier. Tu vas te battre, pour moi. Je vais quand même enlever ça en même temps. Là, il manque quoi ? Juste un petit poteau qui va ramener. Je fais juste le dernier. Ça fait deux fois que je le dis, mais ce coup-ci, c'est la vérité. Voilà, déjà, ça fera... On a combien ? 5, 6, 7, 8. Voilà, ça fera un compte rond, comme ça. 8 guerriers, c'est pas mal, déjà. Alors. C'est marqué en haut, je ne sais pas pourquoi je compte. Hop, là. Voilà. Et maintenant, il faut juste que j'utilise cette pancarte. Donc, la bannière. Et que, hop, je la ramène... Alors, attendez. Est-ce qu'on va attaquer... On peut aller attaquer à droite, ici, déjà. Comme ça, on clean tout ce qu'il y a en bas. Je vais faire attaquer ceux du dessus, déjà. Et ça y est. Mon armée va se battre. Je peux aussi aller follow, puisque je vais devoir y aller, je pense, directement aussi, pour récupérer 2, 3 trucs. Puissance de l'avant-poste, 2000. 2000. 2000. 4000. Ok, on a les... Et vous voyez voir là-bas, du coup. Ah ouais, 11 250. Et il y a même... Il y a même un boss, en fait, dans cette zone-là. Ah oui, on va voir. Pardon. Est-ce qu'ils se battent, là ? Ils ne se battent pas encore ? Hop. Ok. Bah, écoutez, allez-y. Et puis, je pense que j'ai des nouvelles unités, hein, également. Ok. Eh ben... C'est organique. T'as pas chômé, dis donc. Je pense qu'on devrait fêter ça, mais à l'autre manière. Oh non, ils vont attaquer. Un abordage. Ah, est-ce qu'il va arriver par l'eau, du coup ? Ou est-ce que c'est juste une façon de parler, parce que c'est des pirates ? Il faut utiliser des robots défenseurs pour protéger vos bâtiments, mais vous devriez surtout chercher à construire des tours et des murs défensifs. On peut faire une trêve, après, sinon. Ok. Ok, ok. Vous savez quoi ? Je vais vite aller refaire un autre robot, je pense. Sachant que je peux avoir 10 défenseurs que je n'ai pas activés. Ouais, mais du coup, ils vont pas se battre non plus. En fait, je sais plus à partir de quel moment ils sont considérés comme vraiment activés. Oh, trop cool, ça va rentrer. Parce que là, on va bientôt se faire raid. Je sais pas trop par où. Dans tous les cas, je peux en avoir 10, je vais avoir mon armée chez moi défensivement. Ah d'accord, appeler une trêve, c'était ça. Ok, ok. Ok, donc ça c'est cool. Toi, tu es un guerrier. Voilà. Je vais venir récupérer les différentes ressources ici. Et je pense que de toute manière, les potes, vous allez revenir de l'autre côté. Maintenant, je sais pas trop par où ça va arriver, mais du coup, je vais venir défendre les bâtiments. Oh, attendez, j'ai eu 1000 points d'un coup. Chaque avant-passe que vous récupérez dans une zone réduit le peps du boss concerné et rend le second de cette zone moins dangereux. Attendez, parce que 1000 points d'un coup, ça veut dire que oui, effectivement, je vais pouvoir faire des bâtiments défensifs. Ah ouais, moi j'étais en mode, ça va être long, si c'est 100 par 100 et tout, vu que j'avais que 100 points quelques. Non, là du coup, c'est large faisable. Alors, attendez, est-ce que... Est-ce que, au niveau des plans... Ah mince, c'est où c'est là ? 2000, un sapeur pour démolir les bâtiments de robots pirates. Amélioration de ça. Ah là, il y a les tours défensives, sinon là, il y a les premiers bâtiments défensifs. Je pense qu'il faudrait faire dans l'ordre, tout simplement, on va pas trop s'embêter. Pour commencer. Alors, je sais pas du tout comment on répare les robots, par contre, pour le moment. Ah, certains matériaux sont verrouillés, genre pour faire les bâtiments défensifs. Va falloir que j'attaque des endroits en particulier pour avoir, vous savez, les plans, je pense. Alors, lui, il a l'air bien défendu, il est à 4000, mais alors, je pense qu'il va m'aider bien. Par contre, 3 minutes, j'ai pas envie de trop détruire mes robots pour le moment. Après, je peux toujours faire des robots d'avance, même si je peux pas les activer. Bon, dans tous les cas, je peux juste augmenter la base de données. Si j'améliore ma base de données, ça me permettra d'avoir plus de robots activés, de toute manière. Mais, même s'ils sont pas activés, ça m'empêche pas d'avoir des robots supplémentaires, pour justement, quand il y a des robots qui seront détruits. Voilà, là, on est à 10 sur 10. Bon, ben, j'ai hâte de voir la première attaque, je vais pas vous mentir, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Par contre, je sais pas du tout s'ils vont venir par là, s'ils vont venir par un fort. Ils parlent d'abordage, donc je m'attends à les voir arriver de manière maritime, mais je suis pas très sûr. Ah, la recherche est terminée, on va avoir l'occasion de regarder un petit peu ça le temps qu'ils arrivent. Alors, on a des murs défensifs, ok. On a une porte de contrôle, en fait, ça, ça va être pour faire une défense tout autour, très cool. Unité de radar indique où sont les robots pirates sur la carte. Mais il va me falloir, ah, c'est là où j'ai pas toutes les ressources, regardez. Il me faut des cadres carrés, des cadres de boîte, et ça, je les ai vus ici. Il y a un cadre de boîte, en tout cas, le cadre carré, j'ai pas vu. Non, j'ai pas fait attention à ça. Le cadre de boîte, en tout cas. Donc ça, ça peut être cool, le petit radar, déjà. Mais je peux faire les autres défenses. Alors, on va y voir comment ça marche. Là, par exemple, si je veux faire un accès, on va faire une porte ici. On va faire une porte, par exemple, là. Ouais, alors, je dis ça, mais du coup, là, mes robots, qui sont pas protégés, si je fais ça. Après, il faudrait que je fasse, à la limite, deux remparts différents. Un à ce niveau-là, un là-bas. Dans l'idée, on va dire. On va voir, mur défensif. Alors, je pense que s'ils viennent par la mer, voilà. Hop. Et là, il faudrait que je fasse un truc défensif comme ceci. Un truc comme ça, quoi, je dirais. Voilà. Là, normalement. Vraiment, ça passera pas, là. Donc, déjà, de faire un truc comme ça pour tester, ça va être bien. Et donc, là, ouais, les bûches et tout ça. Alors, effectivement, là, ce serait quand même intéressant que je comprenne comment fonctionne la pancarte pour dire à mes robots d'aller construire, parce que les bûches, on sait que c'est un petit peu chiant. On m'a dit que je pouvais aussi déplacer... Je sais pas comment je fais, par contre. On m'a dit qu'apparemment, je pouvais déplacer un blueprint pour le faire à côté de moi et ensuite le redéplacer, du coup. Ah, c'est peut-être... Ouais, non, puisque le démolish sera pas ça. Ouais, je sais pas trop comment ça marche non plus. Allez, dans tous les cas, on va se faire attaquer. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il va se passer avec cette attaque. 5 secondes, ça arrive par où, déjà ? Parce que là, je regarde là, mais ça se trouve... Ok, ça arrive de droite. On va se mettre de suite sur la pancarte qui nous intéresse. Les gars, il faut arriver, par contre. Stockage d'or, attaque imminente. Ah, ils vont attaquer ma tirelire. On va peut-être attaquer la tirelire, en priorité. Oups. On va mettre les mecs vers ici. De toute façon, ça va arriver de droite. Par contre, je suis en mode... Ok, ils attaquent, mais venez, quoi. Ah, mais d'ailleurs, j'aurais pu explorer un peu plus à droite. Je vais aller voir, vite fait. Parce que ça se trouve, je les vois. Après, c'est vrai que s'ils viennent de droite, vu que la zone... Il y a beaucoup de choses encore à droite que je n'ai pas explorées, vu qu'on est en bas à gauche de la map. Si ça se trouve, j'aurais pu les voir arriver. Voyons voir. Ouais, ouais, vous ne m'avez pas vu. N'attaquez pas. Ok. On explore. C'est vrai que je n'avais pas fait toute cette partie-là. Ou alors, j'étais bloqué tant que je n'avais pas cassé les... Non, je ne crois pas. Je crois que je n'avais juste pas été plus à droite, là, tout à l'heure. Ok. Par contre, je suis allé vachement sur la droite. C'est risqué ce que je fais, mais c'est juste pour explorer. Là, on a quand même un camp... Ok, non. Ah, j'ai cru que j'étais mort. Non, ça ne va pas tarder non plus. Un vandale de base qui aime démolir vos bâtiments. Ah, mais c'est lui qui attaque, du coup ? Parce que sinon, je ne vois pas ce qu'il ferait au niveau défensif. C'est eux qui attaquent, regardez. Ils sont deux, juste. Ils ne sont que deux. Oh, les mauvais. En fait, je vais les ouvrir. Vous savez quoi ? On ne va même pas les attendre jusqu'à chez nous. On va carrément dire... Venez ici, les gars. Et on va gérer ça. Ça doit être... De toute manière, regardez. Ils ne sont clairement pas dans le village. Ils arrivent. Et puis, vu leur stat de démolition de bâtiment... Attendez, parce que là, on va se faire bait. Là, on est en train de se faire bait, les amis. Oh non, mais en plus, ils attaquent les structures MDR, du coup. Dépêchez-vous, quand même, parce que... Monsieur, arrêtez-vous. Allez, allez. C'est bon. On est bon, on les a rattrapés. Il y en a un qui... Il y en a un qui... Il y en a un qui... Il s'en fout. Le base est attaqué. Oui, je sais, mais... T'inquiète, ça va le faire. Ah, mais il prend carrément l'or. En fait, il ne casse pas le... Ok, il ne casse pas le bâtiment. Il me vole mon or, en fait, lui. Je pense qu'après, il y en a qui vont casser les bâtiments, parce qu'on a des trucs qui nous permettent de réparer, justement, les bâtiments. Donc, ouais. Bon, déjà, c'est très cool. C'est très cool, parce qu'on aura vu un petit peu le système aussi de défense. On sera fait raid, justement, une première fois. Donc, ça permet de voir un petit peu cet aspect-là. Ça, c'est très, très cool. Ensuite, bah, écoutez... Ouais, j'avoue que là, il faudra que je débloque des nouvelles... Si, à cadre... Ah, mais attendez, c'est ça que je dois récupérer. J'aimerais bien attaquer ce camp, parce que c'est un camp qui a beaucoup de ressources et tout. Je veux voir ce que ça donne. Et je pense que... Bah, on s'arrêtera sur cette attaque. Sur ce que ça débloquera, en tout cas. Je vais être obligé d'attaquer en dessous d'eux, avant. Parce que le problème, c'est que si j'attaque le camp duo, qui est déjà assez solide, et que ceux d'en bas m'attaquent, parce que je déborde un petit peu, ça va être compliqué. Alors, par contre, au niveau des attaques, est-ce que ça va être récurrent ? Ou est-ce que c'est en fonction de moi, les assos que je vais lui faire ? Parce que... Là, j'ai pas d'autres timers. J'ai pas d'autres timers pour le moment d'attaque éventuelle. Et vous savez quoi ? Pendant qu'on fait ça, moi, je pense qu'il faudrait que j'aille récupérer un robot. En fait... Enfin, là, je le fais, mais... Il aurait même fallu, à la limite, que j'automatise un petit robot pour qu'il le fasse. Alors, du coup, il faudrait que je sorte lui. Je vais automatiser un robot pour qu'il crée des robots guerriers. Tout simplement. J'ai toujours pas perdu de robots, moi, c'est bon. Allez, on va continuer l'attaque, comme ça. Ça me permettra d'avoir des petits robots supplémentaires. Et presque, si je veux en faire à l'infini... Si je veux faire des robots à l'infini, il faudrait que... Même, je programme le robot pour le sortir de sa zone de construction, ensuite, vous savez. Comme ça, il met genre à côté ou quoi. Et ça permet qu'à chaque fois, hop, il refasse, il refasse, il refasse. Enfin, je dis ça, mais même sans le sortir, en fait, sinon, je le programme pour qu'il en fasse, même si c'est plein, en fait, tout simplement, à la sortie. Comme ça, on s'embête pas. C'est vrai que je pars du principe qu'on code toujours... De manière à ce qu'il s'arrête quand c'est plein, mais on n'est pas obligé, quoi. Mais là, ouais, par exemple, si je dis... Toi, viens ici, déjà, je vais te coder toi. Ah oui, non, j'aurais dû en essayant, du coup, bah oui. C'est juste qu'au début, j'avais pas vu qu'il était sur moi, je savais pas si il avait bien fait ou pas. Donc, oui, par exemple, si je code toi, je te dis... Ok, tu vas répéter ce que je vais faire. Tu viens récupérer un robot, ici. Tu viens le placer là-bas. Et puis, tu viens récupérer une épée, ici. Tu viens la placer, ici. Là, ça va crafter. Voilà. Tu fais tout ça, bah, pour toujours, en fait, par exemple. Donc là, il va me faire full armée. Bon, c'est vrai que ça va faire beaucoup d'armée, éventuellement. Donc, on va quand même lui faire jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Allez, ça ne soit pas vide. Hop, on continue. Et moi, ça me permettra... Bon, je peux en bouger un ou deux de temps en temps, mais sinon, ça me permet, à chaque fois qu'il y a un mort, hop, je switch. Voilà, par exemple, là, j'ai eu un mort. D'ailleurs, hop, je te dis, toi, t'es un guerrier. Et comme ça, tu vas aller te battre avec tes potes. Et comme ça, à chaque fois, on va avoir un roulement avec des nouvelles unités qui arrivent. Voilà. Ah, attendez, attendez. Arrêtez de casser. Arrêtez de casser. Je ne peux pas te casser. Arrêtez de casser. C'est trop long de donner des ordres. Venez là. Arrêtez de casser. 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 Vous êtes relou, là. En fait, je ne peux pas les récupérer, ces établis. Comment je fais pour récupérer des établis ? Bande de municile et tout. J'aimerais bien les récupérer, moi. Peut-être qu'il faut que je casse tout. Le problème, c'est que là, mes robots guerriers, en plus, pour savoir lesquels c'est, s'ils sont là, C'est un petit peu long, hein. Je fais comme ça. Bon. Voilà. Vous arrêtez. Vous vous calmez un petit peu. Tous ces robots, là. On va faire une autre équipe, hein. On va faire une équipe 3, qui sera... Euh... Guerrier, tout simplement. Guerrier, on va les mettre en... Allez, en rouge, hein, du coup. OK. Dans les guerriers, on va... Hop. Est-ce que je peux sélectionner plusieurs comme ça, là. Voilà. Déjà, ça va simplifier un petit peu le souci. Il y en a 11. Ouais, c'est normal. C'est normal. OK. Il y a les 11 ici. Et donc, regardez. Est-ce que je peux les activer, désactiver d'ici ? Ah non. Je ne peux pas activer, désactiver directement. J'aurais bien voulu faire, vous savez, un truc global en mode... Allez, hop. Toi, je t'active, mais du coup, ça marche pour tout le monde en même temps, quoi. Bon, en attendant, on va juste remettre... Changer ce programme. Ouais, ouais, je sais. On va juste faire ici... Attaquer les robots pirates et arrêter d'attaquer les défenses, puisque de toute manière, ici, il n'y a pas de structure à détruire, OK ? On va juste faire pour le robot. Ouais, il va dans sa zone, OK. Et donc... Je suis quand même obligé de tous les rallumer un par un. Ça sert un petit peu... Il y a peut-être une méthode, hein, que je ne connais pas pour tous les faire en même temps. Ça serait peut-être plus pratique. Parce que le but, pour moi, d'avoir un groupe, aussi, c'est de pouvoir arrêter tout le groupe ou... Ou relancer tout le groupe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, ouais, effectivement, c'est un peu... Un petit peu compliqué, un petit peu long à faire. Voilà. Ça, je voulais vérifier. Est-ce que je n'ai pas une interaction avec ? Euh, je sais que... Je vais pas le faire là non plus. Mais je me demande, on va d'abord éliminer tous les ennemis de la zone et voir si on ne récupère pas les structures avant de les détruire. Parce que la casser pour la casser, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée du tout. Allez-y, allez vous battre. Parce que tout ça, en fait, c'est la même zone. On voit les frontières qui délimitent ici et on est encore dedans. Donc, je voudrais bien tout récupérer, d'ailleurs. Il y a des robots qui arrivent de gauche. Il vient l'aider. Venez-vous, lui. Ok. On a eu une perte. Donc là, toi, tu peux y aller. Ah bah non, en fait. Ah bah non, tu n'es pas guerrier. Allez, tu peux y aller. Vas-y, en renfort. Ah. Ok, il y a un raid qui va approcher. Voilà. Donc là, c'est clean. Alors, déjà. On va venir récupérer cette zone. Déjà, en faisant ça. On a gagné. Quoi ? Je me fais attaquer. Arrêtez. Libérez l'avant-poste. Oui. Ok, j'ai bougé. Est-ce que je peux récupérer maintenant tout ça ? Je peux récupérer le cadre ici. Je ne peux pas récupérer leur bâtiment pour autant encore. Ok, mais j'ai quand même looté des trucs. Regardez. Piste rudimentaire sableuse. Ok. Un bac de compostage. On est débloqué. Ah, ben voilà. Bande de menuiserie. Scie à cadre mécanique. Établi de qualité. Établi structurel. Donc là, en fait, on a plein de nouveaux crafts qui ont été débloqués avec les nouveaux établis qu'on a débloqués en éliminant nos adversaires. Donc, au final, on pouvait casser le bâtiment. Mais bon, ça ne sert à rien. On peut récupérer deux, trois ressources. Mais surtout, on va pouvoir les crafter nous-mêmes. Et ça, c'est bien. On va pouvoir les crafter nous-mêmes, en fait, avec les différentes tables qu'on va placer chez nous. Ok. Donc là, on va voir les nouveaux établis, en fait, qui vont arriver à ma base et où elle est là. Alors, je n'ai pas récupéré non plus ce qu'il y avait ici. Mais en plus, je suis à 1000. Je vais arriver à 2000, je pense. Ah, le cadre. Je ne peux pas le... Attendez. Je ne peux pas le mettre dans le sac. Voilà. Ok. Donc là, c'est pas mal. Ensuite, au niveau des défenses, ça arrive quand même, pour le moment, plutôt par la terre. Donc, il faudra faire les défenses sur la terre. Et voilà. Bah, écoutez, les amis, on va donc regarder. J'ai dit, on va s'arrêter là-dessus, mais deux secondes. Il y a quand même... Je vais poser ça de ce manière, vu qu'on va s'arrêter là. Il y a quand même des nouveautés, a priori, là-dedans, également à crafter. Donc, j'ai envie de voir ce qu'il s'agit, de quoi il s'agit. Ah, c'est la binette rudimentaire et la four rudimentaire, effectivement. Effectivement. J'imagine que ce sera mieux, par exemple, que la lame pour récolter. Ce genre de choses, je pense, c'est des améliorations. Voilà. Ok. Bah, les amis, on va s'arrêter là-dessus, donc, pour cet épisode, mais également, voilà, cette petite découverte de ce jeu. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, vraiment, si vous aimez ce type de jeu, je le conseille. Il y a l'air d'y avoir quand même un minimum de contenu. C'est quand même intéressant. Moi, je trouve ça plutôt addictif, honnêtement. J'ai souvent envie de continuer. C'est satisfaisant de se dire que tout est automatisé. Après, encore une fois, on peut le jouer un petit peu comme je l'ai fait, en mode, ok, ça fonctionne et puis c'est bon. Puis après, pour ceux qui ont envie un petit peu plus de tryhard, on peut vraiment optimiser les codes pour que ce soit vraiment le plus optim possible. Comme on m'a dit aussi, il y a beaucoup de robots qui ne travaillent pas, généralement. Donc, en mode, tiens, est-ce que tu n'aurais pas dû coder pour qu'il fasse plusieurs tâches plutôt qu'une seule parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire ? En vrai, il ne travaille pas parce que je ne puisse pas dans les ressources, sinon, tout le monde d'un coup se m'a travaillé. C'est aussi pour ça que je préfère le laisser dans le sens où, de toute manière, ça ne me coûte rien d'avoir un petit peu plus de robots ou un petit peu moins. Ça ne change pas grand-chose dans le jeu. Et là, l'avantage, c'est que, vous voyez, je vais dire une bêtise, mais là, regardez, hop, je prends des poteaux ici. Il y a tout le monde qui bosse, quoi. Alors, lui, ça y est, il refait ça, mais du coup, derrière, hop, il ramène toutes les ressources nécessaires. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, tout le monde retravaille de manière à ce que tout soit full. Du coup, ça permet quand même que ça aille le plus vite possible de laisser une personne à chaque endroit. Mais c'est vrai que, d'une manière générale, une fois que tout est full, effectivement, ça avance. Enfin, il y en a beaucoup qui ne font pas grand-chose. En tout cas, quand il y a besoin d'être rempli, au moins, ça avance beaucoup plus vite. Et ça reste quelque chose de plutôt cool en soi. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des choses que je voulais montrer, en tout cas, pour cet épisode. C'est cool d'avoir vu les défenses, c'est cool d'avoir pu avancer un petit peu. C'est rassurant de voir qu'effectivement, on ne gagne pas les points 100% comme je le pensais au début, comme j'avais vu. Je me suis dit, mais attendez, ça va être super long. C'est vrai que les premiers camps, il n'y avait pas d'ennemis, donc c'est logique aussi. Là, dans l'idéal, il faudrait que je code quelqu'un pour qu'il aille récupérer, avec son maillet, des graines d'arbre, pour replanter. Comme ça, on a une full forêt, éventuellement, et pour avoir plus de graines d'avance. Mais bon, ce n'est pas utile, comme vous le voyez, ce n'est pas nécessaire dans l'immédiat. Mais non, après, le reste, je pense qu'on est pas mal. Ah, et lui, par contre, il n'a... Ah, on n'a plus d'or, en fait. On n'a plus d'or, ah, parce que là, on n'a plus de... What ? Qu'est-ce qui est arrivé ici ? Il s'est passé un truc, là. Ah, mais oui, il s'est passé un truc, parce que tout à l'heure, j'avais désactivé le planteur, vous vous souvenez ? Je l'avais désactivé parce que je ne voulais pas qu'il replante sur mon truc-là. Vous voyez que ça se ressent, on n'a plus d'or, tout simplement. Tout simplement, voilà. Allez, écoutez les amis, en tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi ces quelques épisodes. J'espère qu'ils vous ont plu. Merci pour vos nombreuses astuces également. Je vous conseille. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.